Fin 2015, donc c'est vrai qu'il y a longtemps, c'était vu deux fois avec deux ateliers. Un atelier sur l'approche environnementale, on était 17 personnes. Et un autre, certains étaient là, bien sûr. Et puis un autre sur le volet urbanisme et démographie, toujours fin 2015, et on était aussi 17 personnes. On a retravaillé tous ensemble au début d'année 2016. Le 4 octobre, on avait une réunion publique. Donc on s'est retrouvés, je pense que c'était par contre là-haut à l'époque, on était 26 personnes. Réunion publique sur deux présentations du diagnostic. Je ne sais pas si ça vous vous rappelez. Le 18 octobre, alors effectivement, nous on travaille avec l'agglo, mais en fait, autour, il y a les communes autour, mais il y a aussi l'État, bien évidemment, il y a le conseil départemental, il y a la chambre d'agriculture, il y a tout un tas de chambres aussi qui regardent ce qu'on fait pour que tous soient quand même cohérents les uns avec les autres. Et donc c'est ce qu'on appelle les réunions publiques associées. On a donc une réunion publique associée le 18 octobre dans la salle. Et puis le soir même, on avait le troisième atelier, je crois que c'est celui où on avait posé des petites gommettes sur ce qu'on voulait, ce bien, ce qu'on ne voulait pas, etc. Surtout ce qui était projet d'aménagement et développement durable. Le 30 novembre, donc on est toujours en 2016, à nouveau réunion publique RPPA, réunion avec les personnes publiques associées. Et là, ça pose problème. Là, on ressort, on est tous un peu découragés. J'avais eu l'occasion de vous en parler. Parce qu'effectivement, vous savez qu'à côté de ce gros projet PLU, on a aussi un éventuel, aussi un gros projet peut-être d'assainissement. Et donc l'idée du conseil municipal, de l'équipe municipale, bonsoir, c'était avec le grand terrain de la salle des fêtes, de servir d'une bande pour la rendre constructible. Et là, contre toute attente, on a l'État qui émet une opposition en disant que c'est trop loin du village et ils bloquent, ils ne veulent pas. Donc à ce moment-là, on a deux cas de figure. Soit effectivement, on continue et puis on les écoute et on continue. Soit on se dit non, on ne voit pas pourquoi, on est quand même maître, on essaie de rester maître de notre territoire, on essaie. Et puis, on n'est pas d'accord. Donc on part plutôt, on en parle. Je pense que j'en ai déjà parlé avec beaucoup d'entre vous. Puis on décide que non, ce n'était pas à la DDT. Et à la limite, à l'époque, c'était une madame deux années qui s'appelle, qui n'était peut-être jamais venue à Éclusel et puis qui subitement connaissait mieux ce qu'il fallait faire à Éclusel que nous. Bon, donc le 12 décembre, donc on est le 30 novembre. Le 12 décembre, monsieur le sous-préfier vient nous voir. On lui fait part de notre gros, gros, gros problème. Il prend contracte avec madame Dezalé. Donc je rappelle aussi madame Dezalé et qui me dit qu'effectivement, même par rapport au PLU, celui de Charpon, il est bloqué aussi, qu'elle ne peut pas accepter quelque chose sur le territoire d'Éclusel si elle ne l'accepte pas sur Charpon. Et puis elle commence à me parler effectivement d'un éventuel échange de terrain. Elle nous parle d'un éventuel échange de terrain avec la SNCF. Donc en fait, il trouve que notre terrain de la salle des fêtes est trop éloigné du village. Et ce qu'il voudrait, c'est qu'on prenne, on rachète, on fait un échange avec le terrain de la salle des fêtes, donc la bande qui est cotée de monsieur Lambert, qui est dans le bâti, et puis qu'on y redonne, nous, par contre, une partie du terrain de la salle des fêtes. Donc là, tout ça, ça prend du temps. On en parle, donc on en avait parlé au sous-préfet qui dit de toute façon ça, avant que la SNCF vous donne un accord, il va peut-être se passer 10 ans. Enfin, quoi qu'il en soit, on fait les courriers. On fait le courrier à la SNCF. On n'a pas de nouvelles. Et puis, on perd du temps comme ça. À un moment donné, en juillet 2017, on reprend contact avec les services de l'agglo qui nous disent, vous pouvez le lancer comme ça, avec votre demande de 4 terrains, rester sur votre position, mais si vous êtes bloqué, vous revenez au point zéro, en fait. Ils vont vous, comment dire, vous bloquer, et puis ça ne donnera rien. Donc là, on décide, à ce moment-là, on se dit, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. On va essayer de voir avec les services de l'État directement. Et puis, on essaye de pousser au niveau de la SNCF. Sauf que tout ça, là, on est en juillet, mais tout prend beaucoup de temps. En fait, on ne croirait pas, mais tout prend du temps. Les choses se débloquent un petit peu début 2018, où là, on a un rendez-vous ici en mairie. Alors, au départ, moi, je croyais que c'était le... Je ne sais pas si Mme Desmoulières... Ah oui, je ne vous ai pas présenté. Je ne vous ai présenté après. Je ne sais plus si Mme Desmoulières se souvient. Moi, j'attends le responsable de la TDT. Et Mme Desmoulières et Mme Cabane, qui s'occupent de notre PLU, viennent, arrivent un peu avant. Ils me disent, non, non, c'est la responsable du... Enfin, ce n'est même pas la responsable du service. J'attendais M. de Franclieu. Et en fait, c'est... Alors, Mme Sirot, c'est une... À l'époque... Elle est responsable de la planification sur le périmètre de l'Or-et-Loire. Mais elle n'est pas... Ce n'est pas une décisionnaire. C'était vraiment pas une décisionnaire. Donc là, c'est vrai que je tombais un peu... Pardon ? Non. Mais moi, je m'attendais quand même à avoir en face de moi un responsable de la DDT, etc. Et là, donc, contre tout attentat. Alors, c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu découragée. Et puis après, je dis, bon, de toute façon, on y est. 16 janvier, je dis, on y est, on y est. Alors, la petite dame, elle était positionnée autrement. La petite dame, complètement coincée comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je dis, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Et là, je lui ai dit, je dis, voilà, on a fait une étude. On parle effectivement d'assainissement. J'en ai fait une étude d'assainissement. Vous avez acheté une maison à Éclusel. Il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que vous payez un emprunt. Vous avez encore 10 ou 15 ans à faire derrière. Et là, il y a une étude qui vient tomber comme quoi votre maison, puisqu'il y en a 13 qui sont dans ce cas-là, votre maison, elle n'a pas de solution d'assainissement collectif. Elle ne vaut plus rien. Vous n'avez même pas fini de la payer qu'elle ne vaut plus rien. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, elle a commencé à ouvrir un peu les bras. On a commencé un petit peu à discuter, à voir comment on allait peut-être pouvoir trouver un aménagement pour pouvoir débloquer la situation et rendre constructible une partie du terrain des sports. Il ne faut pas que j'en dise plus parce que je ne vais pas... Je vais m'arrêter là. Donc après, il y a quand même eu de nombreuses réunions parce qu'on a débloqué le 16 janvier. Moi, j'ai repris contact avec le sous-préfet. Et ça s'est vraiment débloqué le 27 février. Mais c'est vrai que tout ça, ça fait quand même presque 4 ans qu'on y est et je comprends aussi votre impatience peut-être à vous parce que moi, je la connais aussi de mon côté parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance et qu'il faut toujours se battre. Alors, je ne vais pas commencer par ce qu'il fallait. J'aurais dû vous présenter Séverine Desmoulières que certains d'entre vous connaissent déjà, qui est déjà à plusieurs reprises intervenue sur la commune d'Éclusel, qui m'a beaucoup aidée, qui est en charge du service administration du droit des sols et urbanisme intercommunal à l'agglo. Alors, il y a Claire Cabane aussi qui a beaucoup travaillé sur le PLU, mais en fait, maintenant, elle est un site, donc elle n'est plus sur l'agglo. Mais bon, comment dire, Séverine Desmoulières a suivi tout le PLU depuis son début. Et donc, c'est elle qui va vous présenter le PADD. Bien, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis là pour vous faire un retour sur le projet d'aménagement et de développement durable. Au préalable, je vais vous faire un petit rappel sur la procédure du PLU, sur quelques chiffres clés du diagnostic, et ensuite, je vous parlerai du PADD en tant que tel. Donc, les différentes étapes du PLU, comme Mme le maire l'a rappelé au démarrage, lorsqu'on fait un PLU, il faut d'abord faire un diagnostic du territoire, un état initial et un état initial de l'environnement, puisque c'est de ce diagnostic que va découler le projet d'aménagement et de développement durable de la commune. Donc, le diagnostic a déjà été élaboré. Il vous a été présenté. Aujourd'hui, on va parler du projet d'aménagement et de développement durable. Et en fait, ce PADD est important puisque c'est de lui que va découler tout le reste du PLU. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le Conseil municipal aura débattu sur ce PADD, on enchaînera avec la rédaction des orientations d'aménagement et de programmation, les documents graphiques avec les plans de zonage, les emplacements réservés et les servitudes, le règlement qui s'appliquera à chacune des zones telles qu'elles auront été définies. Et une fois que ces trois documents-là auront été élaborés, le Conseil municipal se réunira de nouveau pour arrêter le PLU et soumettre ce document à l'enquête publique, c'est-à-dire à votre avis, sous la houlette d'un commissaire enquêteur qui rendra son rapport, donc, ensuite, et le Conseil municipal se réunira une dernière fois pour approuver le document. Ensuite, il deviendra applicable. Donc, sur les chiffres clés du diagnostic, donc, on voit que la commune des Cluzelles a une croissance démographique qui est quand même constante, bien qu'elle se stabilise, puisque, selon les derniers chiffres de l'INSEE, au 1er janvier 2018, il y avait 173 habitants. Donc, on voit que depuis 2012, on est plutôt à la stabilisation. En revanche, on note aussi qu'il y a eu une croissance démographique importante durant la période de 1968 à 1999, où la population a quasiment doublé. Donc, la population des Cluzelles, on peut faire le constat qu'elle est vieillissante, puisque la proportion de 45 à 59 ans qu'on observait en 1999 se retrouve aujourd'hui dans les 60-74 ans, et il y a assez peu de jeunes et de jeunes ménages. La part des ménages moyens de 3 à 4 personnes représente 22%, et la part des petits ménages de 1 ou 2 personnes est la part qui est vraiment la plus représentative de la population. Sur le parc de logement, donc, logiquement, avec l'augmentation de la population qu'on a pu évoquer tout à l'heure, il y a aussi une croissance continue du parc de logement, avec essentiellement des grands logements, puisque les 4 et 5 pièces représentent 84% du parc de logement. Donc, on se rend compte aussi que la population, même si les ménages sont petits, vit dans des logements plutôt confortables. La part des résidences secondaires, elle a diminué, et pour ce qui est des logements vacants, c'est une stabilité sur la dernière décennie. Au niveau de l'activité économique, on a quelques entreprises sur la commune, et arrêtez-moi si je me trompe, une seule activité agricole. C'est ça. Donc, en revanche, il y a beaucoup de zones agricoles et exploitées sur la commune, avec une majorité d'exploitation céréalière, colza et blé. Au niveau du tourisme, la commune est plutôt bien dotée en termes de tourisme, au vu de sa configuration géographique et de sa population. Si on fait un ratio, toutes les communes ne sont pas autant dotées, notamment avec le circuit de randonnée du plan d'eau de Mézières-et-Clusel, qui est quand même pour partie sur votre territoire. Il y a aussi la présence de chambres d'hôtes et puis les activités qu'on peut trouver autour du plan d'eau. Ceci est dû à des espaces naturels de qualité sur votre territoire. Il y a trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ce qu'on appelle dans notre langage une znief. On en retrouve trois sur le territoire de votre commune. Elles sont représentées en vert clair, vert foncé. Et on a également une zone nature à 2000 qui se situe sur les coteaux. En revanche, la commune a un territoire qui est fortement contraint par les risques naturels. On a déjà un aléa retrait et gonflement des argiles. C'est un aléa moyen, mais c'est un aléa à prendre en compte malgré tout, essentiellement sur le plateau. On a un aléa érosion qui est également un aléa moyen, là qui est sur l'ensemble identifié sur l'ensemble de la commune. Il y a bien évidemment le risque inondation. Je pense que vous le connaissez suffisamment. La commune est couverte par le PPRI de l'Eure qui couvre une bonne partie de la commune, avec surtout un aléa fort qui couvre toute la vallée. On a également des cavités qui ont été recensées. Il y en a 30. Ces cavités ont été recensées essentiellement sur la montée de Blainville. On en a eu une qui est un petit peu isolée. Je me suis trop spécialement... Non, 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 c'est bien. Parfait. Puis, la bordure de la région... Donc, voilà. Tout ça, en fait, ce sont des contraintes que la commune ne peut pas nier dans l'élaboration de son document d'urbanisme. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente le projet d'aménagement et de développement durable tel qu'il a été élaboré. Donc, qu'est-ce que c'est un PADD ? Donc, c'est un projet de la commune dans un cadre de référence dans le temps pour le développement communal. Il définit les orientations générales à suivre concernant la politique d'aménagement, les équipements, l'urbanisme, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, l'habitat, etc. Et puis, développement durable, en fait, ce sont les enjeux pour un développement durable de la commune qui concilie préservation de l'environnement et nécessité de développement communal. Donc, c'est de ce document-là que découleront les OAP, le règlement et les documents graphiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, le zonage, les servitudes, etc. Donc, le PADD de la commune se développe en quatre axes. Le premier, préserver l'identité paysagère communale et respecter l'architecture traditionnelle locale. Le second, maîtriser la croissance démographique et l'urbanisation dans une optique de maintien du cadre de vie d'Ecclusel. Soutenir l'activité agricole, touristique et l'économie locale représente l'axe 3. Et enfin, la promotion d'un fonctionnement équilibré entre les différents modes de déplacement. Donc, dans ces axes, il y a des objectifs à atteindre et des orientations à prendre pour atteindre ces objectifs. Sur la préservation de l'identité paysagère communale, le premier des objectifs est de préserver les grandes entités paysagères qui font l'identité de la commune. Ça passera par assurer les transitions paysagères entre les espaces construits, les espaces naturels et agricoles sur la préservation des points de vue remarquables. Le deuxième objectif est de contribuer à la préservation des continuités écologiques identifiées sur la commune. Par là, on préservera les continuités terrestres, les continuités aquatiques et également les mares identifiées sur la commune puisque ça représente des réservoirs de biodiversité. Le troisième objectif sera de respecter l'architecture traditionnelle et historique de la commune. Donc, en préservant l'architecture du Team Red Rouet, en fixant des règles suivant les principaux architecturaux et urbains et ce sera de préserver le patrimoine qui fait l'identité de la corrude en identifiant certains éléments bâtis qui sont importants dans le paysage comme l'église, le pont, le dolmen, l'île au Cormorant. Vous allez me dire que le dolmen et l'île au Cormorant ne sont pas bâtis mais on les identifiera malgré tout. Donc, en fait, la traduction cartographique de toutes ces bonnes intentions est celle-ci. Donc, ça, c'est pour l'axe 1. Donc, on définit les continuités aquatiques et les continuités terrestres. On identifie les espaces agricoles, boisés, bâtis et les autres espaces naturels à préserver. La zone natura de Nile et les NIEF devront être également préservés. Donc, ils sont identifiés. Et puis, on s'assurera de préserver aussi les points de vue remarquables qu'on peut avoir aux différents endroits de la commune. Au niveau de l'axe 2, on a défini qu'il fallait maîtriser la croissance démographique et l'urbanisation dans une optique de maintien du cadre de vie des cluselles. Le premier objectif sera de maîtriser la production de logements pour maintenir la stabilité démographique. Donc, la première orientation sera de maintenir malgré tout l'attractivité de la commune par le cadre de vie de qualité et de maîtriser en même temps la production de logements tout en répondant aux besoins du renouvellement de population. Il faudra aussi limiter la consommation d'espaces nouveaux par l'urbanisation. Tout ça est contrôlé, comme l'a dit Madame le maire, par les services de l'État et la Chambre d'agriculture. Et donc, il faut chercher à continuer à rechercher un développement de l'urbanisation au sein du tissu déjà bâti à travers le comblement de ce qu'on appelle des dents creuses en tenant compte des contraintes naturelles présentes sur la commune. En même temps, on préservera les espaces agricoles et naturels de l'étalement urbain. Et pour la décennie à venir, la consommation d'espace sera de 0,32 hectare pour l'habitat, 0 hectare pour l'activité économique et pour les équipements, avec donc un objectif de modération de 1,49 hectare par rapport à la consommation d'espace de la décennie 2005-2015. Lorsqu'on établit le diagnostic de la commune, on regarde quelle a été la consommation d'espace entre l'espace agricole et l'espace naturel, quelle est la part d'espace consommé, c'est-à-dire bâti, et puis on regarde pour modérer cette consommation pour la décennie à venir. La traduction cartographique de ce que je viens de vous dire, c'est celle-ci. Donc, on voit déjà les différents types d'occupation du sol qui vont être, qui sont envisagés pour la suite, avec les espaces agricoles, les espaces boisés, les espaces bâtis. Et puis, on voit aussi qu'il faut prioriser le développement dans le tissu urbain avec, malgré tout, la prise en compte ici du risque d'inondation et la présence de cavités. Au niveau de l'axe 3, donc sur le soutien à l'activité agricole, touristique et économique, le but est de soutenir l'activité agricole et économique avec le maintien de l'activité du centre équestre présent sur la commune et le préserver vis-à-vis du développement de l'urbanisation. On peut aisément comprendre que si on autorise des constructions à se rapprocher du centre équestre, derrière, ça crée à la fois des nuisances pour les nouvelles habitations et puis également pour le centre équestre. Il y a une règle de réciprocité comme ça qui s'applique. On le voit tous les jours dans les journaux au moment des récoltes, par exemple, où il y a trop de poussière qui vient dans les habitations parce que l'agriculteur vient récolter son champ. Donc, normalement, le code de l'urbanisme indique que le PADD doit arrêter les orientations concernant notamment le développement des communications numériques. Sur la commune, il n'est pas prévu une montée en débit. Et à ce jour, il n'est pas connu de projets concernant les réseaux d'énergie. C'est pourquoi ils ne font mention d'aucune orientation. Sur l'activité touristique, le but est de pérenniser l'activité touristique présente sur le territoire communal et de permettre le développement d'un tourisme rural en complément de l'offre déjà existante, notamment en lien avec le plan d'eau, le patrimoine, le paysage, etc. La traduction cartographique est celle-ci. On retrouve les différents types d'occupation du sol et on a identifié les activités à maintenir pour l'activité locale. au niveau de l'axe 4, sur la promotion du fonctionnement équilibré entre les différents modes de déplacement. Pardon. Le premier objectif est d'assurer un bon fonctionnement des réseaux et de leur usage. Donc là, il faut bien comprendre que la commune n'est pas seule décisionnaire, elle peut être incitatrice. Malgré tout, les axes principaux de la commune sont des routes départementales, donc de compétences départementales. Malgré tout, il faudra réduire les problématiques de sécurité routière au travers de règles d'implantation à son abord. La commune pourra agir sur la sécurité routière uniquement en agissant sur l'urbanisme qui borde ces routes départementales. Plus on implante des constructions proches d'une route départementale, plus la visibilité se réduit et donc on crée des points de conflit. Il faudra également promouvoir les connexions douces en maintenant les chemins ruraux et les connexions existantes sur la commune. Et il faudra aider au développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture en permettant le développement du covoiturage sur le territoire communal et en orientant les habitants de la commune vers l'offre de transport en commun et le transport à la demande en prenant en compte dans l'aménagement de l'espace communal les arrêts déployés. Voilà. Moi, j'ai fini la présence. Là, ce sujet je vous le dis s'il y a un rapport sur Saint-Jean sur Cherizy Oh non, non ce sont les lignes urbaines de Dreux Dreux-Vernouillet qui se sont étendues si je ne pense pas me tromper Alfredo à Saint-Jean et Cherizy mais nous, non Luré aussi il doit y avoir Luré mais pas jusque chez nous effectivement Saint-Jean vous avez raison M. Roulou Saint-Jean et Cherizy ont tiré l'épingle du jeu là en ayant des petites extensions et puis effectivement ils ont quelques bus qui desservent leur territoire nous maintenant enfin ce qui est mis en place pour le transport et c'est Alfredo qui pourrait vous en parler le mieux c'est notamment le transport à la demande où il faut téléphoner alors pas le peut-être pas le jour pour le lendemain donc il faut un petit un petit laps de temps mais ils mettent à disposition des petits bus qu'ils viennent chercher alors principalement ce sont ah oui sur Eccuzel il y en a un il peut il peut y avoir je ne sais pas si des gens l'ont déjà utilisé hein Mme Drouin vous l'avez déjà utilisé hein c'est ça alors vous dire que ça fonctionne alors c'est une initiative qui date de il y a deux ans peut-être deux ans je dirais donc ça doit être deux euros du trajet et alors il y a des horaires ils ne viennent pas à n'importe quelle heure et alors ils font dans un sens ils nous emmènent vers certains sites de Dreux et ils ramènent les Eccuzélois et il y a des horaires un petit peu c'est pas tout à fait comme on veut mais bon ça permet effectivement il y a déjà cette possibilité et c'est vrai que s'il y a de plus en plus de demandes la commission transport de toute façon travaille là-dessus est vigilante et essaie de de proposer toujours des choses nouvelles il y a des nouvelles choses là qui se Alfredo nous on n'a rien 2020 voilà c'est ça alors il y a il y a une petite avancée alors pour nos enfants alors bon voilà il y a des parents donc pour nos enfants c'est à dire qu'avant on payait le bus pour les emmener à l'école ils prenaient le bus et on les emmenait si je ne me trompe pas aujourd'hui moyennant une contribution supplémentaire de 15 euros par an ils peuvent aussi utiliser toutes les lignes l'idéal de Dreux Dreux, Luré, Chérisy, Saint-Gemme comme vous disiez et Bernouillet quand on voit que les lignes étaient rallongées jusqu'à un moment pour s'arrêter à la part et pourquoi il n'y a pas une ligne qui va d'ici à 20 ans il y en a une parce qu'il y en a une dans le cadre au niveau du conseil départemental il y a toujours eu celle qui passe qui relie nos gens maintenant celle-ci c'était Rémi voilà c'est Rémi oui c'est ça alors après je ne sais pas sur Nonancourt qu'est-ce qu'elle fait de plus parce que là je ne connais pas sur Nonancourt il y a plus il y a une des serres plus importante ah oui 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 j'étais dans le journal la semaine oui je n'ai pas mais combien de un peu comme ils ont fait avec Saint-Gemme et Saint-Gemme et Chérisy d'accord c'est vrai que pour l'instant nous on ne nous en parle pas alors il parle oui on est qu'à 5 km de droit non c'est vrai là pour c'est pas facile c'est là je ne vais pas vous donner un chiffre parce que j'ai peur de vous dire de grosses bêtises mais la commission transport c'est une commission avec un budget énorme avec une subvention encore du budget général vers le transport moins maintenant parce que depuis 2 ans il y a le versement transport c'est à dire que toutes les entreprises de plus de 11 salariés ou collectivités de plus celle de 11 salariés paient le versement transport à hauteur de 1,01 de leur 0,5 de leur masse salariale donc ça ça a mené quand même un peu de sous au niveau de la commission transport mais le transport c'est vrai que c'est bonsoir c'est une commission pas chère c'est pas ça que je vais dire mais il y a des services aujourd'hui qui ont été mis en place qui sont pour la plupart les services qui existaient sur les différentes communautés de communes et puis qui ont été rassemblées et puis après effectivement on est dans une phase où il y a déjà eu le transport à la demande là il y a effectivement les collégiens qui peuvent moyennement 15 euros de plus prendre aussi les bus de ville donc tout ça ça s'adapte il y a un peu de perfectionnement mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire voilà c'est ça le transport en commun et le transport à la demande le transport en commun pourquoi ? parce qu'on a quand même un bus qui passe le Rémi l'ancien Transbos oui mais bon enfin voilà il est là quand même et puis le transport à la demande qui est vraiment un vrai plus pour le coup je ne sais pas s'il est beaucoup utilisé moi j'en parle énormément de par mon activité professionnelle parce qu'effectivement c'est surtout les jeunes et puis les moins jeunes des fois qui sont le plus concernés et le transport à la demande il y a vraiment une montée en puissance au niveau de l'agglo si si il existe le transport à la demande si 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 je si si il existe c'est un numéro vous dire qu'il répond tout de suite j'irai pas jusque là mais il existe il existe et il fonctionne bon il y a certainement encore des aménagements à régler c'est sûr je note je vais en faire part j'entends ah oui c'est ça c'est ce que j'allais dire voilà c'est ça bon voilà nous il y a également une question démographique contre Dreux et Kuzelmoin mais Charbon oui oui Vilmeux qui va encore s'agrandir le Jean Leroy c'est très attractif vous prenez maintenant je sais ce que les banques qui sont parties de Vilmeux oui ou Dreux alors c'est pas compliqué oui de toute façon mais bien sûr oui ça c'est mais bien sûr on va on va je note on note on note alors je sais pas si je sais pas si on peut dire ça parce que moi j'ai été très très surprise je voudrais pas vraiment vous dire de bêtises mais par rapport toujours à mes élèves à l'auto école il y a un moment donné je dis mais attendez vous êtes à Chérisy tout va bien il y a les bus bon il y a l'air d'en avoir un ou deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes donc automatiquement l'offre est en fonction de la demande avec un village comme Chérisy nous on est 173 donc effectivement donc effectivement là où monsieur Tepo vous avez raison ou Michel il faut que ça s'inscrive dans un passage avec dans un axe avec charpon pour aller jusqu'à Vilmeux en fait mais non il faudrait que Vilmeux demande et puis que par en passant devant chez nous qu'il s'arrête qu'il s'arrête mais c'est vrai que c'est c'est l'idée non non mais je note mais bien sûr oui c'est vrai oui il y a du monde non mais c'est je vais en parler à mon collègue de Vilmeux c'est lui qui a plus de poids malgré tout je sais pas tu voulais dire quelque chose Alfredo c'est le Rémi ça l'ancien Transbos ce qu'est le Rémi il n'y a pas le droit 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 voilà l'agglo n'en faut pas partir sinon si l'agglo il paye alors que l'agglo il ne paye pas parce que l'agglo a la compétence transport et pour le coup alors moi j'ai vu je me rappelle alors c'est pas le lieu c'est vrai qu'on déborde un peu mais lors de l'inauguration du parking derrière la gare là du parking gare il y avait le président de région et il commence à nous dire que ça allait a priori on allait avoir pour janvier une réponse au grand problème de tarification ferroviaire du train et puis je donc il disait ça très gentil voilà il disait ça en étant tout content de lui je dis oui oui quelque part on va pallier un petit peu le fait que nous nos parents paient pour le transport scolaire simplement parce que l'agglo a la compétence donc quelque part c'est un juste retour des choses qui pensent à nous là pour le problème qui concerne les grands les moyens et les plus âgés par rapport au prix au coût entre entre Dreux et puis Houdan en fait là c'est une catastrophe et donc a priori il a assuré qu'il y aurait à ce niveau là parce que c'est un autre problème une solution pour 2019 c'est ferroviaire c'est ferroviaire ah oui toi tu parlais oui c'est la région non mais t'as raison mais oui 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 parce que oui oui je sais parce que l'agglo parce qu'on a la compétence et dans la loi noterée en fin de compte à partir du moment où la compétence est à l'agglo et bien mais c'est vrai c'est pas logique comment expliquer à des parents que chez nous on paye alors qu'ailleurs on ne peut pas alors je pense qu'à Chartres c'est la même chose mais ça n'empêche que c'est pas logique c'est pas normal non non mais ça on est on en est conscient après voilà nous il nous est répondu à l'agglo alors c'est peut-être facile aussi je ne sais pas mais qu'effectivement on peut rien faire à ce niveau là alors quoi d'autre qu'est-ce qui vous interpelle également timing alors le timing il faudra donc du coup que le conseil municipal se réunisse pour débattre du PAD ensuite de cela donc il y a tout un travail qui est fait au niveau de l'élaboration des orientations d'aménagement et de programmation du règlement et du zonage d'ailleurs du zonage et ensuite du règlement une fois que ce travail est fait il est présenté aux personnes publiques associées dont parlait Madame le maire tout à l'heure une fois qu'on a la validation des personnes publiques associées le conseil se réunit de nouveau pour arrêter le PLU donc là je pense que vu l'avancée des travaux qu'il y a eu cet été d'ici d'ici deux mois le PLU pourra être arrêté on a une réunion avec les personnes publiques associées mardi mardi 25 10h en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise parce que je m'étais arrêtée un peu en janvier et puis subitement il y a les services de l'état qui ont demandé est-ce que des architectes paysagistes viennent nous voir bon pourquoi pas on reçoit tout le monde il n'y a pas de soucis puis là subitement alors qu'on avait à un moment donné un accord pour ces quatre maisons on avait l'impression qu'on faisait machine arrière et puis que ces architectes architectes et puis paysagers oui et bien ils voulaient qu'on reprenne contact encore avec la SNCF bon il y a un moment donné la SNCF 26 février on avait de toute façon un courrier qui validait qu'il ne voulait rien faire du tout enfin qu'il ne voulait pas d'échange qu'il n'y avait pas d'échange possible mais à un moment donné on a senti qu'il voulait quand même qu'on reprenne contact donc là on a dit stop il y a un moment donné vous avez dit oui on a avancé nous dans notre procédure on ne va pas faire comme ça on a déjà perdu un an et demi quasiment et au départ on a laissé faire un peu puis bon il y a un moment donné on a dit stop là c'est bon on a été gentil mais bon il faut qu'on avance donc on a fait cinq comités techniques pendant cet été où on a essayé de réfléchir au zonage au règlement et c'est vrai que c'est c'est complexe il y a plein plein de choses j'espère qu'on a pensé à tout enfin de toute façon ce n'est pas figé on va déjà alors ce n'est pas figé donc le PLU ensuite sera arrêté donc là d'ici la fin de l'année et en début d'année prochaine le PLU pourrait être approuvé si d'ici là il n'y a pas d'écueil majeur dans la procédure donc vous prévoyez quatre voilà c'est ça enfin on aurait bien prévu plus sur des plus grands terrains sauf que de toute façon il y a un moment donné on est dans un tel on est tellement bloqué en janvier dernier qu'il y a un moment donné il faut débloquer le système et puis il faut faire des concessions on a bien compris qu'on n'obtiendrait pas ce qu'on voulait donc soit on perdait tout soit on essayait d'un petit peu de négocier donc on a obtenu quatre terrains de 800 mètres carrés alors vous me direz sur la grandeur du terrain c'est pas énorme mais bon voilà on a le droit à 0,32 hectare donc pour le coup ça l'est fait quatre terrains de 800 mètres carrés alors faites pas de ne criez pas il y aura dessus ce qu'on a arrivé à obtenir c'est deux fois deux maisons deux fois deux maisons joublées c'est pas ce qu'on voulait au départ on est bien d'accord mais il y a un moment donné il faut arriver à négocier donc deux maisons deux fois deux maisons jumelées genre alors un arrêt de chaussée puis un attique un niveau éventuellement au-dessus un peu moins haut donc on est parti on a trouvé ce terrain d'entente là une constructibilité c'est que le long de la route et donc derrière pour l'instant blocage on reste non constructif même pas même pas une réserve pour quoi que ce soit derrière on laisse à l'état naturel aujourd'hui voilà ce qu'on a arrivé à obtenir non là c'est pour les dix ans pour les dix ans alors on a on a une maison à peu près le futur plan d'assainissement de la commune alors oui il est pas il rentre bien dans le cadre du PLU on n'en parle pas alors on n'en parle pas parce que c'est pas directement lié au PLU le PLU a juste vocation à réglementer les deux sont liés il n'y a pas de soucis en revanche le PLU n'a pas vocation à réglementer l'assainissement et l'assainissement n'a pas vocation à réglementer l'urbanisme c'est lié mais ce sont deux documents complètement différents donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas effectivement dans le dans le PLU au stade du PADD et le règlement c'est l'éventail de l'urbanisme le règlement de l'urbanisme actuel parce que comme on n'est plus en poste de poste de solette donc le jour où il y a une si et demain il y a une demande de construction ou d'agrandissement pour ce qui est au plan de l'urbanisme généralement alors aujourd'hui comment ça marche depuis mars 2017 d'ailleurs j'ai oublié de le dire dès lors qu'il y a un dossier qui est déposé le dossier est envoyé au service de l'état pour avis du préfet les services de l'état définissent si oui ou non on se situe déjà dans une zone actuellement urbanisée de la commune si on est en dehors d'une zone actuellement urbanisée de la commune la réponse est systématiquement non sauf si c'est un projet agricole de toute façon c'est non ça ça ne change rien tout à fait si on est en zone actuellement urbanisée de la commune l'état va regarder les autres contraintes notamment le ppri sur votre commune donc lorsque l'état rend son avis c'est un avis conforme c'est à dire que madame le maire n'a pas d'autre choix que de suivre l'avis de l'état si l'état dit non c'est non d'ailleurs on a on a déjà eu sur la commune des avis défavorables de l'état il me semble donc voilà on est on est dans un système très strict et c'est le lorsqu'il y a un accord c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique qui est contenu dans le code de l'urbanisme et le PILU quand il est établi quand il sera établi il y a un gros on peut comprendre ce sera aussi clair et net que le poste c'est le poste c'est clair et net qu'il y a des lignes qu'il y a des lignes tout à fait c'est le règlement alors on retrouve les mêmes fondamentaux que dans le poste cependant il a été réorganisé depuis la loi Macron qui date je ne sais plus quand et en fait on peut être si vous étiez habitué aux articles du poste vous pourrez être désorienté dans un premier temps puisque tout est refondu dans des articles différents voilà mais les fondamentaux restent il n'y a pas de soucis il y en a qui vont être redéfinis jamais jamais ce qui est accepté aujourd'hui même s'il y a une modification demain dans le PLU ça a accepté aujourd'hui non non mais là excusez-moi comment ce que vous avez trouvé dans cette espèce de c'est-à-dire que le poste s'est éteint on reste là à un moment relativement important sous régime générale de l'organisme avant que le PLU soit libertinaire il n'y a pas moyen que ça soit raccord pour le protéger un petit peu peut-être que ça nous protège quelque part ça fait un excès de l'organisme ben si si on avait accepté ce que l'État voulait si l'État on avait accepté de faire l'impasse sur les quatre maisons bien sûr qu'il y a longtemps qu'il serait quasiment voté notre PLU on était pourquoi ça s'est arrêté d'un côté c'est par rapport avec le PLU pourquoi il y a ce là parce que la fin la caducité des postes a été définie par la loi oui et il y a eu une date butoir qui a été définie par la loi on a commencé nous en 2014 et la caducité des postes c'est mars 2017 on pensait mais bien sûr qu'il y avait un moyen qui se soit raccord mais bon il y a un moment donné on bloque on bloque bon ça aurait été un peu chaud quand même mais on bloque fin 2016 alors ce qu'il faut voir aussi alors ça va peut-être pas vous plaire beaucoup mais bon tant pis il faut le dire il y a eu un moment donné aussi où l'agglo a eu énormément de demandes de PLU donc c'est vrai vous avez eu beaucoup beaucoup de demandes ils ne pouvaient pas être partout donc il y a eu aussi un retard lié à ça on a eu quelques intervenants on a eu des gens qui sont partis etc il y a eu du retard non pas inhérent forcément à nous on ne pouvait pas le faire tout seul de toute façon et bon c'est facile de rejeter la pierre mais c'est vrai qu'il y a eu ça quand même et puis après on a eu ce blocage avec la DDT où on s'est dit non ils ne vont pas décider pour nous mais ça je pense qu'on s'en était un peu entretenu à un moment donné je vous le disais c'est pas possible c'est pas les gens de la DDT qui ne connaissent pas le territoire qui vont vraiment décider pour nous mais si on était d'accord ça aurait pu aller vite après tout à l'heure vous avez encore dit le respect architectural oui je suppose je suppose je suppose que les c'est non vous respectez l'art non de la commune et ben non ben si parce qu'en fait ça va être ben non ça va être non parce que c'est vraiment OAP oui c'est comment ça OAP déjà d'aménagement c'est vraiment il va y avoir le règlement au niveau du PLU et en fait le règlement qu'on a arrivé à arracher à la DDT ce qu'on a arrivé à obtenir mais je vous promets que même le deuxième rendez-vous de février il a fallu se battre mais c'est quand même pas la DDT qui va vous dire que c'est pas comme le monde ben oui mais bon le problème c'est que c'est quand même un peu c'est un peu ça enfin oui c'est un peu ça quand même il n'est pas en béton il y a du bois Michel après 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 il y a des ah oui le cube là-bas d'accord on a par chance on a eu ce vide on est soumets sûr qu'on a permis de construire ce cube en béton il n'y aurait pas eu ce vide on ne l'avait pas et je suppose que l'État a dit oui c'est formidable on a eu quand même beaucoup de chance qui ont permis de faire passer mais c'est de l'intérêt communautaire c'est vrai que c'était même si c'était même si c'était sous poste c'était dans le cadre des bâtiments d'intérêt oui c'est ça c'était de toute façon un peu particulier parce que c'est toujours c'était dans le cadre d'un bâtiment d'intérêt général comme dit Séverine Desmoulières et de toute façon c'était après même avant je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on l'a eu ce permis de construire il faudrait que je regarde mais je ne sais pas je ne sais plus si c'était cette période-là je ne me rappelle plus moi c'est un aparté que je fais parce que les deux oubliques c'était trop beau c'est pour moi à moins que je mette une bombe mais je n'ai pas droit mais des maisons je suis désolé des maisons que tu as de respecter c'est marqué dans le style d'architecture respecter l'architecture de la commune c'est pour ça que je vous ai dit qu'il soit au terrain des champs ou qu'il soit dans la rue qui a une malaise ou autre part ça doit respecter l'architecture il ne voulait rien il ne faut pas nous balancer des algéco non ce n'est pas vraiment des algéco en fait c'est pareil c'est des marathons béton madame Sireau le jour où elle vient avant de venir à Ecluzel elle passe sur le 116 le CD 116 et elle voit que du CD 116 on voit déjà la salle des fêtes qui est moche et puis elle dit non il ne faut rien on laisse comme ça et en fait c'est ça j'étais surprise qu'elle ait fait le tour quand même pour aller au CD 116 on refuse la construction de maison qui pourrait être sympa dans le style de la région on refuse là-haut par contre on autorise un bloc en béton au bout de la rue là dans une zone proche celle-là et une fois qu'on aura le PLU on ne pourra plus construire les 4 heures que vous allez mettre là-haut non déjà ce n'est pas des 4 heures après ça va dépendre de qui achète les terrains et de ce qu'ils veulent en faire nous il n'y a rien de figé c'est-à-dire si les gens veulent en faire une maison traditionnelle en respectant les hauteurs etc s'ils veulent faire une maison de plein pied pourquoi pas il est possible que ce soit quelque chose de très traditionnel oui mais je ne peux pas te l'assurer si on tombe sur un architecte ou quelque chose qui a envie de faire un petit peu quelque chose qui rentre dans l'OAP qui a été accepté on ne pourra plus s'y opposer mais ça risque d'être un peu plus moderne je prends la première vous savez la photo avec ce qu'on a sur notre petit ce qu'on a sur notre ça ? voilà c'est ça en tirant ce qui est marqué ah je ne sais pas c'est ça cette photo-là c'est effectivement ce qu'on voit que c'est des françaises oui que je l'ai regardez vous voyez des cubes en haut vous les verrez non 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 il n'y en a pas il n'y en a pas là bon ça ne va vous avoir mais ça sera pareil bon ben même même avec des jumelles c'est pas moche à regarder non non tu as raison alors après effectivement il y aura de toute façon un effort un aménagement paysager tout autour on garde les on essaie que ça se voit le moins possible on utilise des matériaux qui ne se voient pas de loin pas de blanc pas de couleur vive etc pour effectivement que ça dénature pas toute la la continuité des arbres mais le style du bois n'aurait pas dénaturé non mais bon après je vous promets je vous promets je m'en suis fait on sent en effet des cheveux blancs ça a été vraiment très compliqué même pendant la période des un an et demi où on peut penser qu'il n'y a rien qui s'est fait je peux vous dire qu'on a essayé de bouger on a essayé de faire venir moi j'en ai parlé plusieurs fois au sous-préfet etc pour essayer de faire de faire comment dire avancer le chemilbic et à un moment donné fallait qu'on arrive à débloquer la situation ça n'a pas été sans contrainte et c'est pour ça que je savais que vous n'alliez pas forcément être d'accord parce que ce n'était pas notre volonté nous la première proposition qu'on a fait bien sûr que ce n'était pas ça on a fait des ateliers vous nous avez dit ce que vous vouliez pour le village etc nous on est resté dans cette optique là maintenant qu'est-ce qu'on fait on a effectivement un souci d'assainissement bon je ne sais pas ce n'est pas encore voté mais bon il y a on va voir ce qu'on va voter pour l'assainissement il y a un moment donné les sous il nous les faut il nous faut peut-être 300 000 euros s'ils arrivent pour l'assainissement ça sera autant que tout le monde n'aura pas à payer il y a un moment donné il faut savoir ce qu'on veut soit on reste bloqué on n'avance pas et puis basta ils décident pour nous et on ne fait rien soit effectivement on arrive à une espèce de compromis qui n'est pas celui qu'on voulait ils ont fait des efforts mais il a fallu qu'on en fasse aussi et on va peut-être avoir nos 300 000 euros enfin le but c'est d'avoir nos 300 000 euros pour payer peut-être un peu moins cher l'eau oui non 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 la RPPA va repasser c'est compliqué pour nous aussi de vous dire des choses qui risque d'être encore déboulonnées parce que malgré tout il y a un moment donné et moi la réunion du la réunion du 30 novembre 2016 on y va on la prépare on ne pense jamais que ça va partir en fiasco comme ça jamais donc la prochaine réunion RPPA c'est mardi on ne peut pas s'aventurer à vous donner des choses sur lesquelles on a plus ou moins trouvé un accord imaginez que pour une raison ou pour une autre il y en a encore un qui bloque le système et puis là non on ne peut pas se permettre ça si on revient de l'architecture des maisons oui à leur place on ne peut pas les mettre ailleurs ah oui puis là on a un courrier il y a à côté la vieille gare la SNCF ça pourrait être presque un monument historique cette gare mais on a essayé qu'ils nous la donnent on a été les voir mais bon pour l'instant ils ne veulent pas le terrain de la SNCF va devenir une d'encre une fois donc alors à juste titre on en avait même parlé ils ont fait un effort cet été parce que moi on était allé les voir parce que c'est pas possible on ne peut pas si à un moment donné on a nos quatre terrains pour que quelqu'un accepte de venir ici sur ces terrains là il ne faut pas qu'il y ait l'espèce de charge qu'il y avait à côté donc ils ont liquidé il n'y a plus que neuf caravanes aujourd'hui et ils ont fait un véritable travail déjà de nettoyage c'est pas fini il y en a encore c'est un fait mais la salle des fêtes pour la petite histoire elle a été vandalisée hier enfin elle a été vandalisée entre jeudi soir et ce matin aujourd'hui on ne sait pas on ne sait pas il n'y a plus rien on n'a plus l'électricité on n'a plus l'alarme marche encore avec une pile mais il n'y a plus il n'y a plus de réseau il n'y a plus rien c'est vrai que c'est il faudrait que je revérifie après voilà la raser l'idée parce que j'ai essayé de bon je ne sais pas c'est pas d'un petit peu on s'éloigne un peu mais voilà ça fait partie de notre patrimoine on n'a pas des tonnes de choses avec Luzel on a le logement à côté la maison de Madame Casamo on a un terrain où il y a le cheval là-bas on a un petit terrain là-haut à côté de la station l'ancienne station il y avait le câble j'ai essayé de le remettre dedans pour l'instant on n'est pas arrivé bon et puis on a la salle des fêtes alors qu'est-ce qu'on en fait quid de ça parce que si on arrive à valoriser une partie en faisant les quatre maisons qu'est-ce qu'on fait du reste donc j'ai même fait venir les gens du département pour essayer peut-être de faire des pâturages enfin je ne sais pas ce qu'ils veulent dans la partie longue qui va jusqu'au champ de tir bon ça c'est pas possible il faut qu'on en fasse quelque chose c'est un bien communal il faut qu'on arrive à le valoriser aujourd'hui on ne peut pas être partout il y a un moment donné il faut qu'on arrive quand même à finir ce PLU et à finir notre décision sur l'assainissement parce qu'on l'attend tous l'assainissement on va sortir tous on va casser tous notre tirelire si on le fait on va tous casser la tirelire c'est pas quelque chose qu'on va faire de gaieté de coeur mais je pense que malgré tout je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer parce que ça c'est aussi la décision de mardi soir on ne peut pas être partout et aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas comment dire engager encore plus la commune par rapport à la salle des fêtes c'était pour nous un peu secondaire par rapport à l'enjeu du PLU bon voilà et l'enjeu de l'assainissement qui nous paraît l'enjeu numéro un Michel va pas enfin Michel et l'équipe avec qui on a travaillé c'est vrai qu'on en a parlé moi ça fait 20 ans que je suis là 22, 23 ça fait 23 qu'on parle d'assainissement c'est un sujet compliqué on a tout tout qui est compliqué donc ça avance ça avance on va peut-être élargir le pont on va peut-être il y a plein de choses qui vont peut-être se faire la salle des fêtes je vous promets par contre qu'on n'aura pas le temps de s'en occuper ça ne fera pas un handicap pour la vente des cas de la salle des fêtes de la salle des fêtes derrière même si un jour elle est réhabilité ça ne fera pas un handicap aujourd'hui a priori il y aurait des solutions pour pouvoir refaire vous avez des salles des fêtes qui sont en plein milieu de village et qui fonctionnent ça existe moi je suis allée faire des fêtes etc pas ouais mais des nouvelles constructions ils font des alors déjà ils ont des systèmes où dès qu'on dépasse un certain nombre de décibels ça n'existe plus tout s'éteint donc les gens font attention et puis après vraisemblablement mais bon moi je me suis renseignée mais je n'ai pas de devis on n'a rien fait de plus parce qu'on ne peut pas être partout si on met les ouvertures de l'autre côté pas côté des maisons de l'autre côté du côté où est l'ouverture à l'escalier actuel vraisemblablement il y a des moyens d'insonorisation aujourd'hui qui pourraient permettre peu de nuisances parce qu'il y aura quand même un petit peu d'écart avec les quatre maisons mais bon on n'en est pas là mais même avec des nouveaux systèmes puisque l'on en parle il y a quand même des inconvénients d'aller brûler les pancartes de voiture je connais j'étais président du public des pètes on voit des salles on s'est taboué on s'est fait dire un peu excentré il est quand même embêté avec les gens qui habitent en face ou qui sont embêtés avant alors je ne sais pas moi j'avais pensé à une ère de camping-car par exemple puisque la dalle on l'a les réseaux on les a bon a priori de toute façon pour rentabiliser ça ne va pas nous rentabiliser grand chose j'en ai déjà posé compte tenu de la mochete du bâtiment même s'il y a des bois dessus avant je l'avais la verrue plus large maintenant ça va être plus large laquelle alors ? en bas oui pourquoi la commune des Fuselles en accord avec le droit de l'agglomération ne pourrait pas avoir un droit d'occuper à l'époque qu'est-ce qu'est-ce qu'ils vont faire après les plans qu'on a vu 100 mètres carrés 100 mètres carrés avoir une priorité pour aller dans ça nous éviterait de construire qui est à payer après bon bah voilà la décision elle va pas ouais ouais la décision est pas prise c'est des discussions mais si 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 mais on en a on en a déjà parlé maintenant on en a déjà parlé à plusieurs reprises pour que je sache comment ils vont gérer oui mais on en a parlé ça amènerait mais bien sûr parce que ça sera il ne sera pas question d'avoir très long il pense c'est vrai que je veux dire les gens qui nous louaient dans une salle ils payaient après après je non mais quand on a besoin d'avoir une salle des fêtes après moi c'est c'est un point de vue qui engage que moi mais c'est vrai que moi refaire une petite salle des fêtes à taille d'écluselle c'est à dire une petite surface moi j'y crois une petite surface bien étudiée on a tous du mal à y arriver on fait plus vraiment des repas de famille où on peut être sans à chaque fois des grandes salles il y en a partout qui coûtent relativement cher une petite salle pas trop chère il ne faut pas avoir la folie des grandeurs moi dans mon esprit il ne faut pas inviter les grands-mères ils vont avoir du mal à monter non non mais un truc de plein pied bien sûr mais bien sûr il nous reste du terrain tout ça alors après voilà je vous promets qu'on n'aura pas le temps on ne va pas s'en occuper là on va déjà finir ce qui est plutôt pas mal enfin ce qui est engagé qui est le PLU et puis on va vraiment prendre une décision rapidement parce que depuis le temps mais il y a tellement de enfin on le voit au niveau du PLU c'est vrai que ce n'est pas simple entre les cavités le plan de prévention des risques inondations il y a plein de choses puis au niveau de l'assainissement les mêmes problèmes la falaise aussi le pont au niveau de l'assainissement c'est vrai qu'on a tout un tas de si ça ne s'est pas fait avant c'est aussi parce que ce n'était pas simple la commune n'est pas simple en finale et puis tout ce sont des enjeux financiers énormes non c'est bon c'est toujours approuvé par le préfet à la finale non c'est approuvé par le conseil municipal ça passe ensuite au contrôle de l'égalité mais le préfet avant notre poste était approuvé par le préfet le préfet en fait met son nez dedans si je puis dire avant c'est pour ça qu'il y a la réunion de personnes publiques associées et c'est pas lui qui le signe il y a la réunion de personnes publiques associées une fois que le PLU est arrêté le dossier passe en commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers la CDPNAF qui va étudier toutes les nouvelles constructions possibles le règlement le plan de zonage etc il décortique vraiment tout le dossier et puis il rend un avis et en plus de ça une fois que la CDPNAF est passée le dossier est envoyé de toute façon aux personnes publiques associées ils ont trois mois pour se prononcer sur le PLU donc à ce moment là en fait l'État fait ses remarques par écrit et après c'est pris en considération ou pas dans le PLU malgré tout au contrôle de l'égalité l'État va aller regarder si quand même la Commune a bien suivi les propositions faites en amont mais c'est bien la Commune qui approuve le PLU et et le préfet ne signe rien du tout vis-à-vis de ça alors quand même avant si vous voulez c'était pareil si on peut le prendre le poste je le connais ça a été approuvé par la Commune comme il s'est rentré le même système mais à la finale c'est signé du processus oui il y a un délai de recours qui est de deux mois il ne sera pas opposable à l'issue il ne faut pas confondre opposable et exécutoire effectivement il est exécutoire un mois après la transmission au contrôle de l'égalité donc ça veut dire qu'il est applicable un mois après il est opposable après après un délai de deux mois après il y a deux deux affichages réglementaires à faire enfin deux deux publications réglementaires à faire un affichage en mairie une publication dans la presse et c'est au bout de deux mois après c'est la date de la dernière publication qu'il devient opposable et le sursoir à statuer donc deux mois après il est député pour l'opposé voilà c'est ça il n'est plus opposable c'est ça il n'y a pas de recours donc s'il n'y a pas de recours il est opposable madame le maire me souffle le sursis à statuer alors le sursis à statuer en fait c'est une disposition qui existe qui sera applicable une fois que la commune aura débattu de son PADD c'est fait pardon c'est fait c'est fait donc une fois que la commune a débattu de son PADD la commune peut sursoir à statuer sur les demandes d'autorisation du droit des sols qui sont faites c'est à dire permis de construire déclaration préalable etc ce sursis à statuer en fait c'est la capacité de la commune à dire je ne réponds pas tout de suite on est en cours d'élaboration du PLU et vu le projet présenté ça pourrait nuire à la réalisation du futur PLU donc je ne réponds pas tout de suite j'attends que les études avancent et une fois que le PLU sera approuvé revenez vers moi et je vous donnerai une réponse pourquoi on ne l'a pas eu pour la maison donc ça en fait pour ceux qui sont concernés il y a déjà des gens qui ont pu être concernés en fait il y a déjà eu des déclarations qui sont qui sont arrivées en mairie parce que pour le coup on en a de plus en plus et il y a déjà des choses qui ne passaient pas donc j'ai repris contact directement avec les gens on a déjà fait les modifications pour que on n'ait pas besoin du titre d'aller jusque là et déjà de rentrer pour pas qu'il y ait de problèmes et que ça roule et qu'on puisse déjà ne pas vous faire perdre de temps et puis que vous puissiez avoir vos arrêtés de non-opposition donc il y a déjà des gens qui ont été concernés là parce que bon voilà il y avait des petits ajustements qui sont en train de se faire